C'est un sujet que j'ai voulu un peu polémique, un peu polémique. On est tous issus du marketing et puis par l'expérience de l'Aériane où on est au contact du marketing online, on voit que l'ABI, qui autrefois était plutôt orientée à analyser les datas historiques du passé pour en faire des comptes rendus, il est en train de prendre la place en termes décisionnels de fonctions traditionnelles du marketing. Le postulat de base c'est que le marketing online, je n'ai rien à vous apprendre, c'est basé sur avant tout des données. Les données sont en quantité impressionnante, l'espèce de mot passe partout de big data, mais autrefois, moi j'ai travaillé chez Kiabi, j'étais responsable de l'audit et je comptais avec un compteur à l'entrée du magasin les visiteurs sur deux heures, au bout de deux heures j'en avais marre, j'extrapolais, il y avait peu de données, elles étaient faciles à analyser. Maintenant sur un site internet, on a des volumes absolument déments qui font quelque part le lit de nos chers data scientists et de la business intelligence. Les customer journeys sont complexes et là aussi je provoque un peu mais quasiment tout est tracable aujourd'hui. On n'est plus sur des données échantillonnées, on est sur quasiment l'intégralité de la donnée relative au parcours de nos clients. Et ça m'amène à dire que la BI aujourd'hui devient une part intégrale et voire remplace certaines fonctions du marketing. Si on s'entretient avec les vendeurs de logiciels de business intelligence et de services de business intelligence, on s'aperçoit qu'autrefois, la direction générale achetait de la BI, la finance achetait de la BI, la logistique, la production, c'était des gens qui avaient des quantités de données importantes et on s'aperçoit qu'aujourd'hui leur premier marché, celui qui est en plus forte croissance, c'est le marketing. Ils vendent au market. La deuxième chose, c'est qu'on a tous, je pense, étudié les 4 P du marketing, place, promotion, price, product. J'ai quelques exemples pour dire qu'il y en a au moins un, mais j'ai mis les 4 en rouge, qui est remplacé par des choses qui viennent plutôt de la BI. Aujourd'hui, l'endroit où je vais faire ma pub, non pas seulement l'endroit où je vais vendre, et l'emplacement où je vais faire ma pub, la programmatique et le real-time meeting choisis à votre place. Ce n'est plus une décision du marketeur, ça peut être la décision d'un algorithme. Promotion, c'est plus qu'évident, c'est peut-être celui des 4 P qui est le plus remplacé par des algorithmes de business intelligence et d'analyse de business intelligence. La définition des segments, je vous donnerai quelques exemples, et les campagnes qui se lancent. Le prix, je pense qu'il y a certainement des technologies de price optimization dans la salle. Est-ce que le marketing a encore l'intégralité du contrôle du prix ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de laisser à des softwares l'opportunité de baisser ou de monter le prix de notre offre en fonction de la collecte de données préalables ? Et le produit, là aussi, il y a certainement dans la salle des recommandeurs de produits. Aujourd'hui, notre client se voit présenter en tête de gondole quelque chose qui est décidé par un historique. Ce n'est plus, comme je l'ai étudié à l'EDEC en montant, comment je constitue mon offre de promotion en tête de gondole dans mon super. Un autre élément que je voulais souligner, est-ce que la BI, autrefois, ce n'était que les grands groupes ? Mais l'effet volume fait qu'aujourd'hui, les gens qui achètent le plus de BI, c'est les PME. Des gens comme Cégide ou des gens que j'ai interviewés, sont clairement aujourd'hui orientés sur du commerce vers des PME. des PME d'une certaine taille, mais ce n'est plus les grands groupes qui les intéressent. Là où ils croisent, c'est chez les PME. Pourquoi ? Parce que la quantité de données en réseaux sociaux, en SEM, leurs données de campagne, leurs données de visite, leurs données d'impression, rendent, justifient une analyse un peu fine de ces données en volume. Et il y a aussi l'effet prix. Comme de toute façon, tout le monde partage l'intégralité de sa donnée sur Facebook, jusqu'à sa vie privée, puisque dans les entreprises les plus sûres, et même dans les banques, il y a parfois des gens qui utilisent Gmail, quelque part, la sécurité de la donnée, la base qui était au coffre-fort, j'ai l'impression que c'est en train de devenir moins important et qu'il y a de plus en plus d'outils de BI faciles d'usage qui sont hébergés sur le cloud. Donc les gens transfèrent leurs données sur le cloud. Et ça, par exemple, une PME peut se le permettre. L'autre chose, j'ai lu pas mal aussi d'interviews, de gens qui disent que si vous êtes en train de vendre du bois en Ardèche, c'est peu probable que les services secrets américains soient intéressés par vos données. Donc ils s'en foutent complètement d'avoir leurs données sur le cloud et ils font tourner des algorithmes assez évolués sur des outils qui sont beaucoup moins chers que ceux qu'on a connus par le passé. Quelques exemples qui sont tirés de l'Aériane. Un client bancaire, cette année, il a décidé que les segments, il avait des data scientists qui sont dans une cave quelque part au fond de la banque et qui allaient définir eux-mêmes les segments. Ils ont 200 segments, ils en sélectionnent 20 et ils savent que si la personne est dans cet état-là en termes de relation avec la banque, en termes de relation avec leur site internet, il est prêt pour acheter, alors en Espagne c'est una hipoteca, donc un prêt hypothécaire, à 200 000 pour acheter une maison en centre urbain. Ils le savent. Donc ils créent le segment et l'ensemble de ces cookies-là sont adressés par des campagnes de marketing. Donc ils ont dépossédé quelque part le service marketing, ou alors ils se sont intégrés eux-mêmes au service marketing en devenant les gens qui définissent le segment sur lequel on va agir. La deuxième chose, effectivement, ils proposent des produits et donc c'est eux-mêmes qui proposent le produit qui va correspondre au segment. L'offre qui est mise en avant est faite par le service de data science. Dans le travel, j'ai un client qui a défini 150 segments et ça vient uniquement de ses analyses de BI. Les segments, il les a définis sur la base des données qu'il a recueillies depuis un an, deux ans, ou trois semaines d'ailleurs, parce qu'il fait du temps réel. Et il les définit pour promouvoir les ventes sur des destinations extrêmement spécifiques. Il ne sait pas a priori si par expérience ou son expérience de vendeur de destination touristique, on va vendre au Maroc, aux Antilles ou aux Caraïbes. Non, non. Il n'en sait rien. C'est son algorithme qui lui définit la destination. Et il la fait correspondre à des segments. Et en plus, comme il a associé la technologie qui est la nôtre, qui est une CDP, avec un canon à campagne, et qui l'a associée de manière automatique, les campagnes qui sortent, la personnalisation de ces newsletters, la personnalisation des offres qu'il envoie, elle se fait. Alors, bien entendu, elle est préparée en amont par le marketing, mais la sélection de ce qui est envoyé à un ensemble de segments, c'est l'algorithme qui le fait. Et la connexion avec ce canon à email. Après, je ne sais pas si en France, ils ont déjà débarqué, il y a un prestataire américain qui s'appelle Convertro, qui fait des modèles prédictifs. Et clairement, dans un des clients importants que j'ai en Espagne, son budget, de semaine en semaine, de mois en mois, il est défini par un algorithme prédictif qui en plus change à chaque touch de chaque client sur l'ensemble de son panel. Il a 8 chaînes d'hôtels différentes, avec des niveaux d'autres prix différents. C'est un modèle prédictif, c'est un modèle qui varie à chaque fois et son budget, il l'assigne en fonction de ses prédictions. La question que je vous pose, c'est combien de temps faudra-t-il pour que non seulement il prévoie le budget, mais aussi qu'il paie les différents apporteurs de leads et les différents touches. La vraie question. Pour l'instant, technologiquement, je ne vois pas comment on pourrait diviser le paiement de chacun des apporteurs d'acquisition dans sa chaîne, mais je pense que c'est le futur de ce qui va se passer avec ces modèles prédictifs. Aujourd'hui, si on voit les trois catégories de l'ABI, la traditionnelle, elle est définie par Gartner, ce n'est pas moi qui l'invente, l'analyse descriptive, c'est celle qu'on a tous connue, celle qui monte et qui aujourd'hui on appelle business analytics, qui monte très très fort, il est prévu des hausses de 15% de vente de ces outils de business analytics chaque année, c'était déjà 25% en 2016, c'est descendu un peu en 2017, prévu 15 à 18% en 2018, donc c'est vraiment advanced analytics and reporting, ce qu'on appelle business analytics, donc c'est de la business intelligence au lieu d'être tournée vers le passé, elle est tournée vers le futur. La troisième, effectivement, prédictive et prospective, on vient d'en donner un petit exemple, l'ABI s'approche de l'ABA, c'est ce qui a le plus de perspectives en termes de croissance, aujourd'hui, il prévoit qu'un groupe international sur deux sera équipé de ce type d'outils à tous les niveaux de sa décision marketing en 2018, donc c'est de l'actualité, et alors ça c'est par entretien, il est prévu que chacun de ces outils soit accompagné par des algorithmes locaux qui correspondent quelque part à la propre connaissance de l'entreprise ou du groupe sur ses clients, sur ses logiques de développement et de conquête, et donc des algorithmes qui seront extrêmement secrets. Là-dessus peut s'ouvrir un deuxième débat rapport à la protection de la donnée sur lesquels on a vu que l'e-privacy demandait l'ouverture de ces algorithmes et la communication de ces algorithmes, en gros que ces algorithmes deviennent publics, ce qui pose un vrai problème de concurrence, bien entendu. Si on résume les petites choses, alors 15 minutes c'est difficile comme sujet, mais l'ABI c'est devenu une partie, sinon une partie essentielle du marketing et du marketing online. Avant tout, puisque l'ABI est quelque chose de si important, les Anglais ont une expression, je vais utiliser la version poly, c'est garbage in, garbage out. Donc la data collection et la collecte de données, c'est l'essentiel. Tout ce qu'on met dans la machine, il ne peut pas sortir quelque chose de bon si jamais on met de la mauvaise donnée dedans, de la donnée incomplète, de la donnée samplée, de la donnée non dédupliquée. Donc il y a vraiment tout un travail initial de gestion et quelque part, le marketing et le responsable marketing est très important dans la définition des données à collecter et de comment les connecter. Les équipes, ça c'est nous, est-ce qu'on est BI compliant ? Est-ce qu'on est capable d'apporter et d'apporter notre savoir-faire marketing à des équipes qui ont un savoir on va dire plus mathématique, plus économétrique, disait-on en longtemps ? C'est une question à se poser, c'est certainement des problématiques de formation dans le marketing en général. Et la deuxième chose c'est que ce soit une DMP autrement dit avec plutôt de la donnée qui est online ou de la CDP donc une donnée qui fait le lien entre de la donnée online et par exemple de la donnée de user, du CRM, des données d'attribution il faut en avoir une. C'est une évidence aujourd'hui puisque ce sont ces outils-là qui viennent donner un impact sur le marché à l'analyse de business intelligence. Voilà, tout ça pour vous dire que pour ma part je viens de l'aérienne technologie si vous voulez nous contacter on est au dernier étage on a un petit stand là-haut et nous nous internationalisons puisque nous avons ouvert cette année Milan c'est moi qui m'en occupe mais on a ouvert Montréal on va s'occuper des Etats-Unis à partir de Montréal pour l'instant et ça fait quelques années que je développe Madrid et le Portugal. Merci Pierre c'était très informatif je trouve avec des slides très simples d'ailleurs et donc très informatif Merci 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 Merci